6-9 la matinale chronique internationale chronique internationale bonjour linda bonjour le 11 mai 2022 un sniper israélien fracassé le crâne de la journaliste d'al jazeera shirin abou akla en lui tirant une balle dans la tête à djenin l'enquête de l'onu a conclu un assassinat avec préméditation mais jusqu'à ce jour et bien qu'ayant finalement reconnu les faits israélien n'a jamais jugé le soldat à l'origine de ce crime shirin abou akla a été assassiné de sang froid pourtant elle était bien identifiable grâce aux gilets pare-balles et avec la mention presse qu'elle portait et le casque également si dire combien le tir du sniper était précis la balle a touché le crâne à quelques millimètres du bord du casque entre l'oreille et le casque de la journaliste israël acculé par les enquêtes de l'onu et de l'autorité palestinienne avait fini par reconnaître les faits sans pour autant avouer que sa mort avait été prémédité l'assassinat de shirin abou akla va être le point de départ d'une autre série d'assassinats de journalistes qu'israël a tué à l'instar des 150 reporteurs tués par les bombes et les obus à ressa l'entité sioniste s'accorde tous les droits le monde assiste en direct à des lynchages de palestiniens au vandalisme de leur commerce au vol de leur bétail à l'incendie de leurs champs à l'arrachage de leurs oliviers à la terreur provoquée par la police par l'armée et par des colons sur armée à raison israël bombarde à tour de bras et en profite pour détruire la vie dans l'impunité la plus totale et depuis 74 ans israël colonis exproprié assassinat la moindre résistance manifestée par les palestiniens la dernière en date a mené cette à cette guerre livrée par un netanyahou sur la sellette les gouvernements occidentaux qui donnent des leçons de démocratie et de liberté d'expression à la terre entière sont bien silencieux devant ce qui se passe et se produit tous les jours en palestine leur silence complice est plus tonitruant que les bombes qui s'écrasent sur hasard sur la liquidation physique des journalistes témoins gênants de la cruauté d'une armée d'assassins sans éthique j'ai une boîte là c'est 25 ans de carrière 25 ans de reportage dans les villes et les villages les plus reculés de palestine elle était la voix de ceux qui bâillonnaient par israël s'exprimait sur la chaîne al jazeera qui aimait dans tout le monde arabe elle prouvait tous les jours qu'on ne pouvait pas mettre sur le même pied d'égalité la victime et son bourreau aujourd'hui le monde a découvert grâce aux réseaux sociaux jusqu'où pouvaient aller les sionistes mais en effet boomerang bien eu lieu l'onu à l'initiative de l'algérie a voté pour l'admission de la palestine comme membre de plein droit dans ses instances onusienne provoquant un choc sans précédent en israël les peuples mieux et plus informés mettent la pression sur leur gouvernement pour dire non au génocide d'oraza et pour exiger la fin de l'impunité d'israël